Je suis vraiment ravi d'être parmi vous ce soir, j'ai déjà eu l'occasion d'intervenir à Academia Christiana il y a déjà quelques années, je crois que c'était en 2013 et les obligations professionnelles et familiales ne m'ont pas permis de revenir plus tôt, mais en tout cas cette année je suis parmi vous et j'en suis très heureux, je voulais d'abord féliciter toute l'équipe d'Academia Christiana de leur activité, du fait qu'ils aient réussi à rendre une association pérenne, un rendez-vous pérenne et ça c'est extrêmement important de durer, et puis vous félicitez vous aussi qui avez fait l'effort de venir en cette fin d'été pour écouter un certain nombre de conférences, je sais qu'il est tard, ce n'est pas forcément l'heure la plus propice pour une conférence, donc je vais essayer de ne pas être trop long de vous laisser quand même un petit peu le temps de réagir, de poser des questions, et puis naturellement puisqu'on a le dîner après, et puis sans doute après encore un peu de temps pour discuter après le dîner je serais très heureux de discuter avec vous, aussi bien de ce que nous aurons évoqué ce soir que d'autres sujets, notamment effectivement de la guerre à droite aura bien lieu, le mouvement d'extrogir que j'évoquerai rapidement parce que ça n'est pas, je dirais, ça n'est pas qu'avec cet élément-là que je voudrais traiter le sujet qui m'a été proposé, en fait imposé, et qui est un sujet, comment dire, qui a l'air d'être simple, et plus j'y réfléchissais, plus j'ai finalement vu qu'il était plus difficile à traiter qu'il n'y paraissait au premier abord la reconquête des idées. Je vais vous proposer une démonstration avec un plan absolument scandaleux, si un étudiant osait me faire ça, je lui mettrais une très mauvaise note, grand 1, la reconquête, grand 2, les idées. Vous allez voir que, finalement, ce n'est peut-être pas si, comment dire, crétin que cela. Je crois qu'il faut que nous prenions conscience des enjeux intellectuels et des enjeux matériels liés aux enjeux intellectuels auxquels nous sommes confrontés. Et donc, pour cela, je vais invoquer, je dirais, une distinction qui est communément utilisée, qui est un peu kantienne, et donc un certain nombre de mes maîtres me diraient que, vraiment, je me suis rendu à l'adversaire. Mais il faut reconnaître que c'est une distinction assez utile pour pouvoir présenter les choses, de distinguer, d'une part, les moyens, et d'autre part, les fins. Et c'est ce qui m'a donc conduit, je dirais, à vous proposer un plan en deux parties. Est-il, premièrement, les moyens de la reconquête, et deuxièmement, le contenu idéologique, ou du moins, quelques éléments concernant le contenu idéologique de cette reconquête. Donc, premièrement, les moyens de la reconquête. Deux points encore pour pouvoir, je dirais, essayer de cerner la question. D'abord, les moyens intellectuels, et d'autre part, les moyens techniques. Et je crois qu'il ne faut pas, eh bien, uniquement, je dirais, se focaliser sur les questions intellectuelles, même si nous sommes là pour discuter de la question de la reconquête des idées. Il faut aussi s'interroger sur un certain nombre de moyens qui sont susceptibles d'être mis en œuvre pour pouvoir diffuser les idées que nous évoquerons en deuxième partie. Premièrement, les moyens intellectuels. Pardon, je vais évoquer un certain nombre de choses que je présente, et je sais qu'il y en a quelques-uns dans cette salle, aux étudiants, lorsque je vois avec eux, soit dans le cours que j'ai la chance de faire d'histoire des idées politiques, soit dans le cadre des travaux dirigés que j'essaye de continuer à faire le plus souvent possible pour pouvoir être toujours confrontés aux textes, confrontés aux sources, un certain nombre de conseils que je leur donne, et que je voudrais vous donner, concernant, je dirais, l'analyse de la pensée, aussi bien des auteurs qui sont ceux que nous aimons, que de ceux que nous combattons. Je crois qu'il ne faut jamais sous-estimer l'adversaire, ne pas le prendre pour un imbécile. Je le dis assez souvent aux étudiants, lorsque vous êtes confrontés à un texte que vous avez à commenter, parce que c'est une obligation, vous allez avoir une note là-dessus, eh bien, il faut que vous vous mettiez d'une certaine manière dans la situation où vous êtes en train de discuter avec une personne. Si vous discutez avec quelqu'un dont vous le prenez a priori pour un imbécile, ça ne sert à rien de discuter avec lui. C'est parce que vous faites un minimum confiance à son intelligence que vous allez essayer de lui opposer un certain nombre d'arguments. Eh bien, quand vous faites votre formation intellectuelle, lorsque vous lisez un certain nombre de choses, soit parce que ce sont des auteurs qui vous ont été recommandés, soit parce que, eh bien, vous vous tenez informé. Le but, le premier but du jeu, ça n'est pas d'immédiatement vouloir opposer, je dirais, vos idées à celles de votre interlocuteur, c'est d'abord d'essayer de connaître et de comprendre la pensée de l'adversaire. Ça n'est pas un, comment dire, ça n'est pas une valorisation du relativisme ou du subjectivisme que je fais là. Comprendre et connaître la pensée de l'adversaire, ça ne veut pas dire y adhérer. Ça veut dire, avant tout, être intellectuellement loyal. Ce que nous-mêmes nous demandons à nos adversaires, eh bien, nous pouvons et nous devons, me semble-t-il, eh bien, nous l'imposer à nous-mêmes. Et lorsque je le dis à des étudiants dont je corrige les copies, si vous commentez un texte en déformant la pensée de l'auteur, vous aurez une mauvaise note. Vous ne serez pas noté, comment dire, sur vos idées. Il peut arriver qu'il y ait des enseignants qui saquent un étudiant sur les idées qu'il est susceptible de développer. Mais la plupart du temps, une mauvaise note, elle s'explique par des hors-sujets ou par des imprécisions. Eh bien, ça s'explique par le fait qu'on manque de loyauté intellectuelle par rapport aux documents que l'on est en train de lire. Et donc, il faut avoir cette exigence de loyauté intellectuelle dans la critique. Cette critique, elle ne peut venir donc qu'après une véritable compréhension du texte auquel nous sommes confrontés, une véritable compréhension. Il faut chercher la logique du texte. Alors, évidemment, c'est peut-être moins satisfaisant de chercher la logique d'un texte de Rousseau que de chercher la logique d'un texte d'Aristote. J'en conviens parfaitement. Mais la première étape, c'est de faire la glosse du texte. C'est d'analyser le texte. Et je crois qu'il ne faut donc pas se contenter, le sujet que je traite avec vous, c'est la reconquête des idées. Il ne faut donc pas se contenter de connaître ces idées. Il faut aller, je dirais, au cœur des documents auxquels nous sommes confrontés, comprendre la logique, comprendre l'intelligence du document. Ça ne veut encore une fois pas dire y adhérer. Expliquer avec justesse la pensée de Rousseau, ça ne veut pas dire que l'on adhère à la pensée de Rousseau. Ça veut dire que l'on évite de commettre un certain nombre d'imprécisions qui vont rendre tout simplement vos attaques, si votre objectif c'est cela, inefficaces, inintelligibles. Donc, faire un effort de compréhension. Expliquer avec justesse la pensée de l'adversaire, ça ne veut pas dire que l'on y adhère, mais ça veut dire que l'on peut, par exemple, dans une conversation, connaître la logique, le système de pensée adverse, anticipez les arguments que votre interlocuteur va être susceptible de vous opposer. Anticipez et donc parrez les coups. Vous comprenez bien que, réfléchissez, vous êtes avocat de la défense, vous avez en face de vous, vous êtes en cour d'assise, vous avez en face de vous un avocat général. Il faut que vous compreniez, vous en tant qu'avocat de la défense, la logique du raisonnement et de la démonstration de l'avocat général pour être capable d'y répondre, pour convaincre les membres du jury, la cour et les jurés populaires. Si vous ne répondez pas, si vous développez votre propre argumentation dans un tunnel, si vous êtes dans votre propre tour d'ivoire, vous n'avez pas répondu à l'argumentaire de l'adversaire. Donc il faut comprendre la pensée de l'adversaire. Comprendre intellectuellement, mais pas, évidemment, y adhérer. Ça permet donc d'anticiper les coups. Je vous donnerai un exemple d'une insuffisance dont nous sommes tous témoins et responsables. La théorie du genre, dont on vous a déjà parlé, je crois, pendant cette semaine, eh bien, la théorie du genre, elle existe depuis les années 70. Nous avons, je simplifie en disant nous, nous avons découvert la théorie du genre il y a quelques années. Parce que nous n'avons pas fait l'effort de lire la pensée de l'adversaire, de la comprendre, de l'analyser. Ça nous est tombé, pour parler de manière un petit peu vulgaire, mais on est tard le soir, enfin on est tard dans la journée, ça nous est tombé sur la tronche, alors que nous aurions pu nous y préparer. Donc, dans la force de l'adversaire, il y a très souvent notre propre faiblesse, notre propre, je dirais, insuffisance intellectuelle. Je crois qu'il faut un petit peu, je dirais, prendre ces éléments-là, prendre ces éléments-là en compte. Si on y réfléchit bien, dans le fond, la théorie du genre, elle était comprise dans la conception, je dirais, des droits de l'homme, les droits de l'homme au XVIIIe siècle sont encore inscrits dans une nature humaine qui est, je dirais, une nature reçue, qui est une nature donnée à l'homme. Mais, ces droits de l'homme ont permis de concevoir un ordre social qui était un ordre social construit, et de la même manière que l'on construit l'ordre social, il apparaît assez logique et quasiment inéluctable que l'on en arrive, et c'est le cas avec la théorie du genre, à cette idée que la nature humaine est une nature humaine construite. De la même manière que la société est le résultat d'un contrat, la nature humaine est le résultat de la volonté de celui qui se définit. Ainsi. Donc, si vous voulez, je crois que si nous avions fait plus l'effort de réfléchir à la logique et à la pensée de l'adversaire et à ne pas simplement raisonner dans une tour d'ivoire, nous aurions peut-être été plus efficaces et nous aurions peut-être pu réagir plus rapidement à un certain nombre d'idées. Sur ce point, je terminerai en évoquant un dernier point. Je crois qu'il faut être à la pointe de la science. Je crois qu'il faut que nous évitions ce que je constate de temps en temps lorsqu'il m'arrive dans certains scénacles de parler. je crois qu'il faut que nous évitions de considérer que parce qu'un livre est vieux, il est bien ou il défend de bonnes idées. Je connais un certain nombre d'éditeurs qui réimpriment sans arrêt depuis des décennies toujours les mêmes bouquins poussiéreux et qui sont totalement dépassés scientifiquement. Je ne vous donnerai pas d'exemple particulier mais je pense à un livre sur la chevalerie qui est sans arrêt réédité par un éditeur au demeurant fort sympathique mais ce livre-là est totalement dépassé quant aux connaissances scientifiques historiques sur la chevalerie et sur la féodalité. Il faut arrêter de se gargariser avec des choses qui sont mal faites et en particulier avec des ouvrages du XIXe siècle qui ne sont pas faits avec la rigueur scientifique nécessaire ne serait-ce que tout simplement par exemple l'appareil critique. D'où sont sorties les idées ? D'où est sortie la citation ? Un ouvrage dont les citations ne sont pas référencées est un mauvais ouvrage même si par ailleurs l'auteur est un auteur sympathique qui défend de bonnes idées. Oui mais c'est un mauvais livre. Il faut arrêter de perdre son temps avec de tels ouvrages même si par ailleurs ils peuvent apparaître quand même scientifiques. Alors quelle est notre force dans ce combat je dirais du point de vue des moyens intellectuels pour la reconquête des idées ? C'était le premier point de la première partie. Notre force aujourd'hui c'est que nos adversaires ce ne sont plus ceux que nous avions dans les années 70 ou dans les années 80 qui avaient encore il faut bien le dire une formation intellectuelle en particulier en histoire ou en philosophie qui leur permettait je dirais de nous voir venir avec nos gros sabots. Très sincèrement nous avons des élites scientifiques nous avons en sciences dures son temps nous avons des élites techniciennes qui sont généralement assez compétentes mais qui n'ont plus de formation historique et philosophique comme c'était le cas auparavant. Pour simplifier ils n'ont plus fait leur humanité. et par conséquent ils sont eux-mêmes intellectuellement perdus. Notre force c'est que donc nous pouvons nous faire l'effort 1. de connaître leurs idées 2. évidemment de connaître ou plutôt 1. de connaître nos idées 2. de connaître les leurs et donc de pouvoir je dirais les amener sur notre terrain. Alors attention tout de même même si tout à l'heure vous verrez que je propose l'idée que nos idées on le vend en poupe c'est ce que j'ai proposé d'appeler le mouvement d'extrogir il ne faut quand même pas exagérer c'est à dire qu'il y a un certain nombre de références il y a un certain nombre de mots il y a un certain nombre d'idées qui sont encore tabou je dirais dans notre société et que donc par conséquent il faut quand même savoir faire preuve d'une certaine diplomatie dans la présentation des choses. Il y a des auteurs qui sont des chiffons rouges inutiles de les agiter sous le nez de l'adversaire quand vous pouvez avec Aristote développer exactement les mêmes idées et Aristote n'est pas sulfureux comme le peuvent être un certain nombre d'auteurs des deux derniers siècles donc par conséquent il faut je dirais faire preuve d'une certaine souplesse intellectuelle pour pouvoir effectivement être efficace me semble-t-il dans le combat de ces idées mais pour autant il est certain que nous avons cette grande chance que leur pensée tourne à vide et que donc quand nous avons dans le fond une information quand nous avons une interprétation je dirais des phénomènes sociaux et bien ils nous donnent la parole je ne suis pas invité aux 20 heures de TF1 il ne faut pas exagérer mais enfin j'ai un certain nombre de passages dans les médias dans un certain nombre de journaux dont il faut bien dire qu'il y a quelques années encore ils n'auraient jamais pris le risque de diffuser ces idées-là mais tout simplement parce que il faut bien se rendre compte qu'ils n'ont plus de références intellectuelles leur permettant véritablement de jauger de calibrer les choses de se rendre compte je dirais de la marche des idées et donc je crois que là de ce point de vue-là il faut en profiter mais pour autant ça suppose que nous nous fassions l'effort je dirais d'une certaine efficacité efficacité dans la connaissance des pensées de l'adversaire efficacité dans la connaissance de nos propres idées deuxième point dans la première partie la reconquête par les moyens ou disons les moyens de la reconquête les moyens techniques je crois qu'une idée incarnée est beaucoup plus forte qu'une idée abstraite je ne dis pas qu'il ne faut pas produire des idées abstraites qu'il ne faut pas effectivement écrire des ouvrages d'histoire des idées moi-même j'en produis donc par conséquent je ne vais pas me tirer une balle dans le pied ou comment dire ou rejeter l'idée mais pour autant une idée si elle est incarnée dans une œuvre et une œuvre qui donc fera appel non seulement à l'intellect de la personne mais aussi à ses émotions et bien cette idée elle peut plus facilement évidemment se diffuser et donc pour diffuser des idées je crois qu'il faut avoir dans l'idée qu'il faut peut-être aussi associer ces idées à des réalisations concrètes je sais que mon vieil ami Renald Secher est venu vous parler au cours de cette semaine et je vous donnerai tout simplement cet exemple-là on pourrait peut-être en prendre d'autres mais je vous donnerai cet exemple-là puisque maintenant vous le connaissez le chantier de la chapelle Bassemer qui a eu droit à un reportage de France 2 vous comprenez bien que jamais France 2 n'aurait fait un reportage pour permettre à Renald Secher d'expliquer en long en large et en travers le génocide qui a été commis sous la terreur en Vendée en revanche le fait qu'il y ait un chantier où de jeunes adultes pendant des semaines régulièrement pendant plusieurs années sont venus et bien construire un mémorial des guerres de Vendée et bien ça ça a intéressé un journaliste qui est venu faire un reportage sur le bâtiment mais à travers effectivement ce reportage sur le bâtiment l'idée qu'il y ait eu un génocide commis en Vendée chose qui est devenue assez courante une idée qui est devenue assez courante je vous signale quand même que vous avez sans doute l'impression que c'est une idée absolument évidente s'il n'y avait pas eu la thèse de Reynal Secher en 85 et publiée en 86 personne n'utiliserait le terme bon passons en tout cas la réalisation concrète de ce chantier à la chapelle basse-mer permet de diffuser un certain nombre d'idées et donc c'est là me semble-t-il où le combat culturel qui n'est pas exactement le même que le combat idéologique mais le combat culturel peut être effectivement un vecteur d'un combat idéologique j'insiste également sur cette idée parce que d'un point de vue stratégique je ne l'évoquerai que très rapidement tout à l'heure mais je crois quand même qu'il faut en parler en France on est peu aguerri aux techniques du lobbying et je sais même que pour un certain nombre de personnes être un lobby c'est un gros mot bon mais concrètement dans les techniques du lobbying telles que la science politique et les réalisations concrètes aux Etats-Unis en particulier l'ont montré un véritable lobbying ça n'est pas que l'instrumentalisation des idées en règle générale on fantasme tous et je sais qu'il y a un certain nombre d'entre vous qui travaillent là-dessus et il faut naturellement le faire ça ne veut pas dire je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas je dirais développer des activités au niveau de ce qu'on appelle le think tank mais ça n'empêche qu'un think tank qui au final ne trouverait pas une projection concrète une réalisation ou des réalisations concrètes ne serait-ce que pour favoriser les levées d'argent on parlait tout à l'heure avec certains d'entre vous de ce que la politique ou l'action politique au sens large du terme pas simplement électorale coûte de l'argent pour avoir de l'argent il faut faire des levées d'argent mais vous ne faites pas de la levée d'argent sur vos beaux yeux vous faites de la levée d'argent sur des réalisations concrètes quand Anne Cofinier tout à l'heure que j'ai croisé et bien elle fait des levées d'argent notamment avec sa fondation comment elle l'a appelé Alcuin avec sa fondation Alcuin et bien évidemment les types donnent de l'argent parce qu'ils savent que par ailleurs cet argent il va permettre de construire des écoles construire des écoles qui vont effectivement permettre la transmission d'idées donc au final c'est bien de la transmission d'idées c'est bien de la formation intellectuelle c'est bien de l'enracinement culturel et identitaire qui se réalise mais ça n'empêche que la levée d'argent elle a pu être faite parce qu'il y a une action concrète et donc j'insiste sur ce point sur le fait que mine de rien la comment dire l'incarnation d'une idée par une oeuvre culturelle l'incarnation d'une idée ou la réalisation d'une idée dans une action concrète permet son financement et permet véritablement de la diffuser plus et que donc le think tank c'est très bien mais c'est un comment dire c'est un comment dire ça n'est qu'une étape ça n'est qu'un moyen la reconquête des idées c'est aussi la reconquête concrète du terrain du terrain par des écoles du terrain par des chapelles du terrain par un certain nombre de réalisations matérielles qui en l'occurrence favorisent la reconquête des idées donc le think tank c'est une chose mais je crois qu'en France on en est encore je dirais à cela on n'a pas encore compris qu'un lobby qui veut faire comment dire diffuser ses idées dans la société y compris par la pression la pression politique sur un certain nombre je dirais d'élus et bien un lobby et bien il a besoin pour pouvoir faire pression de ne pas simplement agiter des idées mais de dire voilà concrètement je peux faire quelque chose par exemple une pression sur des élus c'est de leur dire voilà dans votre circonscription vous avez été élu avec 300 voix d'avance et bien moi je pèse 500 voix dans votre circonscription vous voulez vous engager sur mes idées ou pas vous voulez pas tant pis pour vous ce que entre nous soit dit LMPT a refusé d'être une grande partie de l'échec de LMPT c'est que même si on peut peut-être espérer que grâce à nos amis de Macron il faut penser printemps tout ça très bien et bien il y aura peut-être une vigueur nouvelle qui va peut-être réapparaître avec la GPA la PMA c'est quand même moins mobilisateur que le mariage homo mais enfin bon peut-être qu'il y aura un regain d'intérêt mais il est bien évident que je dirais LMPT a refusé de se transformer véritablement en lobby ou alors c'est qu'ils ont pensé qu'ils étaient un lobby alors qu'en fait ils n'étaient pas un lobby il n'était qu'un mouvement social et accessoirement peut-être un think tank en produisant quelques idées ou quelques brochures mais être véritablement un lobby c'est réaliser des choses concrètement et vis-à-vis de nos hommes politiques disons les choses vous ne pesez vis-à-vis des hommes politiques que par votre capacité à nuire on ne vous respecte que si vous pouvez leur faire ils ne vous respectent que si vous pouvez leur faire du mal si vous pouvez les convaincre par votre production intellectuelle l'aspect think tank tant mieux mais ils ne vous respecteront véritablement que si vous pouvez leur faire du mal donc si vous voulez je crois qu'il faut véritablement ne pas négliger l'aspect action concrète pour incarner une idée ou pour que cette idée soit présente dans je dirais le tissu social par des réalisations réelles même si naturellement encore une fois je défends bien sûr le fait de se former intellectuellement le fait de diffuser des idées et d'écrire des articles etc on est bien d'accord mais ça n'empêche que concrètement un lobby ça doit passer par ça alors un certain nombre je dirais de points un peu précis je dirais du point de vue de la tactique je dirais pour diffuser des idées et pour utiliser des moyens concrets pour réaliser ces idées d'abord peut-être essayer de rendre indissociable une idée et une action ce qui entre nous soit dit conduit généralement et ça c'est l'expérience que l'on a du lobbying aux Etats-Unis conduit à faire des organisations plutôt monothématiques généralement il faut quand même avoir atteint un stade de développement extrêmement important pour pouvoir avoir une organisation plurithématique pour pouvoir je dirais qu'il n'y ait pas d'ambiguïté sur votre action pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté sur le discours que vous teniez il ne faut pas je dirais généralement avoir plusieurs activités ou plusieurs idées qui se juxtaposent donc plutôt des organisations thématiques car sinon soit on dissout l'idée défendue à cause je dirais de la présence d'autres idées soit on se perd dans des actions qui sont sinon contradictoires du moins difficilement réalisables de front alors si effectivement vous atteignez une taille critique suffisamment importante je pense par exemple à la fondation Heritage mais enfin d'après ce que l'on m'a dit je ne garantis pas les chiffres vous couperez au montage d'après ce que l'on m'a dit c'est 2000 salariés la fondation Heritage donc pour pouvoir être capable effectivement d'avoir une action plurithématique sur à peu près tous les sujets en politique il va y avoir de l'eau quand même qui va couler sous les ponts donc si vous voulez effectivement plutôt d'associer une idée et une action et plutôt avoir donc du coup des organisations motothématiques faire verger donc des combats culturels et idéologiques parce que évidemment pour rendre aimable pour rendre familière ces idées vous comprenez bien que je dirais malgré la déchristianisation la chapelle Saint-Pierre-Est-Lien de la chapelle Basse-Mer ça reste quand même quelque chose de familier à nos contemporains à nos compatriotes parce que même s'ils ne vont pas à la messe qu'il y ait des églises et des chapelles dans les campagnes c'est quand même encore quelque chose de familier donc ça rend familier ça rend je dirais comment dire aimable ça rend souriant d'une certaine manière ça rend attractif l'idée qui est incarnée par cette eh bien comment dire par cette réalisation et donc évidemment on peut évidemment toucher donc la personne aussi bien du point de vue de l'intellect que du point de vue de l'émotionnel disons les choses il y a en particulier deux domaines c'est marrant parce que justement j'en parlais avec l'un d'entre vous il y a quelques minutes il y a essentiellement deux domaines où la personne est extrêmement je dirais sensible et je ne devrais pas dire le mot mais manipulable disons susceptible d'être attiré à un certain nombre d'idées c'est lorsque eh bien ça touche à sa famille et lorsque ça touche je dirais à la santé les écoles et les dispensaires les hôpitaux l'aide sociale c'est sans doute je dirais deux des points dans lesquels les activités mériteraient sans aucun doute d'être développées parce que là vous pouvez face à des personnes qui sont comment dire démunies et comment dire et affaiblies eh bien les attirer à un certain nombre d'idées il n'y a absolument pas de honte à je crois évoquer cela enfin enfin et là j'en viens plus à l'aspect sin-tank mais valable évidemment qui plus est dans l'idée d'un lobby pour développer pour défendre une idée eh bien je crois qu'il ne faut pas eh bien comment dire se focaliser sur un certain type de public l'objectif si nous sommes intellectuellement bien formés c'est d'être capable de faire aussi bien un tract que ou maintenant on ne dit plus un tract on dit un flyer je ne suis pas né sous René Coty mais enfin c'est vrai que moi j'ai plus connu les tracts bon donc un flyer ou la thèse de doctorat la même idée ou le même corpus idéologique il doit être capable d'être diffusé par un flyer un teaser de 30 secondes un article de presse une petite brochure un communiqué de presse un livre grand public une thèse de doctorat et donc il faut comment dire il faut utiliser tous les supports susceptibles de l'être et bien sûr évidemment chaque organisation est susceptible dans laquelle vous êtes susceptible de participer ou de fonder en fonction des idées que vous pouvez avoir quand je dis des idées c'est à dire des motivations politiques au sens large du terme que vous pouvez avoir évidemment vous allez avoir un public plus ou moins je dirais déterminé et évidemment peut-être qu'une thèse de doctorat serait inutile mais l'idéal c'est qu'une même idée soit défendue sur tous les fronts je peux vous dire parce que alors je ne vous donnerai pas le nom là mais je peux vous dire que je connais concrètement des personnes qui parce qu'elles ont effectivement réussi à soutenir une thèse de doctorat sur un sujet particulier écrivent à peu près tous les articles de presse sur ce sujet parce qu'en l'occurrence cette personne faisant du lobbying et bien fournit clé en main à un certain nombre de journaux très sérieux des articles qui sont à peine remaniés et signés du nom d'un journaliste donc il faut être capable par je dirais les différentes je dirais de diffuser des idées avec les différents niveaux de langage et les différentes techniques nécessaires je dirais à cela et donc honnêtement ça suppose tout le monde n'est pas capable de tout faire vous savez c'est le principe de subsidiarité vous connaissez le principe de subsidiarité on délègue à l'échelon supérieur ce que l'on n'est pas capable de faire soi-même les parents sont les éducateurs des enfants mais il arrive un moment où leurs connaissances scientifiques sont limitées et donc ils sont bien obligés de déléguer à une institution scolaire l'enseignement de leurs enfants si c'est moi qui enseigne à mes enfants les sciences physiques les avions ne sont pas prêts de décoller d'accord bon donc ça veut dire qu'il faut évidemment constituer des équipes avec des compétences diverses et il faut aussi apprendre à faire les choses c'est pas parce qu'on est capable de faire un article de 3000 signes sur internet qu'on est capable de faire un article de 6000 pour une page débat d'un journal et c'est pas non plus la même chose que de répondre à une interview etc il faut apprendre ces différentes choses et ça s'apprend ce n'est pas je dirais inné et c'est pas parce que peut-être que je ne devrais pas vous le dire parce que ça risque de réfréner votre enthousiasme mais c'est pas parce que vous avez de bonnes idées que pour autant vous allez être efficace pour diffuser ces idées et donc il faut apprendre ces choses là bon deuxième point je pense que je suis un peu long et donc je vais être un peu plus court mais vous aurez toute l'occasion pour le coup alors là c'est là-dedans c'est la bible bon c'est en vente là au moins ça non ça ne l'est même pas c'est lamentable deuxièmement ah oui je n'avais pas compris que je pouvais mettre le fil dans la poche deuxièmement donc quelles idées pour la reconquête là aussi je voudrais évoquer les choses en deux points premièrement la matrice de l'alternative philosophique dans le débat politique c'est l'opposition entre classique et moderne je ne vais pas faire un cours d'histoire des idées mais je vais essayer d'inventorier un certain nombre de points avec quelques éléments pour que vous vous rendiez compte de l'importance et je vais essayer de l'illustrer avec un enjeu auquel on va être confronté dans les semaines qui viennent et dans les mois qui viennent c'est-à-dire l'obsession l'obsession renouvelée pour enfin l'obsession pas renouvelée l'obsession la nouvelle je dirais obsession pour la pensée conservatrice et puis deuxièmement le deuxième élément la marche des idées le mouvement des idées est-ce que le mouvement des idées nous est ou non favorable je le pense même si naturellement ce que j'ai décrit dans le mouvement d'extrogir c'était pas la victoire inéluctable de Fillon voilà et donc vous avez un certain nombre de types qui se disent puisque puisque et bien la droite encore faut-il savoir ce que c'est que la droite n'a pas gagné les élections alors que normalement c'était gagné il faut bien le dire moi-même j'avais évoqué non pas la certitude mais le fait que la logique voulait qu'il alternance et que ça soit plutôt un candidat de droite qui l'emporte enfin ou classé à droite qui l'emporte ça n'empêche que évidemment je n'ai jamais écrit que le mouvement d'extrogir c'était la victoire inéluctable de Fillon enfin bon passerons mais enfin quelle est la marche des idées qu'est-ce que l'on peut je dirais établir comme je dirais état des lieux dans ce combat des idées auxquelles nous sommes confrontés premier point donc si vous le voulez bien la matrice de l'alternative philosophique je crois que si je ne crois pas travestir ni trop simplifier les choses même si je les simplifie quand même quelque peu je ne crois pas trop simplifier les choses en disant que dans le fond on a une vraie alternative entre les classiques et les modernes et que l'opposition comment dire entre libéraux et socialistes je n'aurai pas le temps de le développer ce soir donc je ne le ferai pas maintenant j'en parle un peu dans le livre et puis on pourra en parler si vous le voulez par la suite l'opposition entre libéraux et socialistes est en fait une opposition interne à la pensée moderne l'opposition est entre classique et moderne si vous si nous comment dire nous nous essayons de présenter les choses rapidement dans le fond la clé je dirais je dirais des choix politiques elle se fait entre ceux qui pensent qu'il existe un ordre cosmologique des choses et ceux qui à l'inverse considèrent qu'il n'existe pas et que donc tout ordre social ne doit être et ne peut être qu'une construction de l'homme soit qu'il y ait un contrat social explicite Hobbes Rousseau Locke contrat social libéral soit que et certains penseurs libéraux nous ont dit il n'y a pas forcément un contrat social explicite enfin il est implicite c'est par la rencontre de volonté n'est-ce pas et bien que l'on crée un ordre social qui est réalisé donc par je dirais une main invisible Adam Smith Hayek bon ça n'empêche que in fine même chez Adam Smith ou même chez Hayek même s'il n'y a pas ou plutôt même s'il n'y a pas chez Adam Smith ou chez Hayek l'idée explicite d'un contrat social que les hommes font par un abandon des droits naturels qui leur sont comment dire qui leur sont je dirais rattachés à leur humanité il n'empêche qu'il y a quand même cette idée chez eux que l'ordre social n'est pas une donnée n'est pas donnée à l'homme mais que l'ordre social est quelque chose que les hommes construisent que la volonté ne consiste pas simplement à se couler dans des institutions dont les règles de fonctionnement sont données par un ordre cosmologique des choses mais que ces règles de fonctionnement sont le résultat de la rencontre de volonté parce que vous comprenez bien qu'il faut bien une volonté des hommes les classiques ne disent pas qu'il n'y a pas de volonté nécessaire manifestée par l'homme pour réaliser la vie en société mais tout le problème est de savoir à quoi sert cette volonté est-ce que cette volonté elle produit l'ordre social et les règles de cet ordre social ou est-ce que cette volonté consiste à se couler à s'inscrire dans un ordre qui leur préexiste je vous donne un exemple pour qu'il y ait un mariage pour qu'il y ait une famille il faut qu'il y ait le consentement des époux il faut bien qu'il y ait la manifestation de volonté mais est-ce que cette volonté elle consiste à créer le corps social qui est la famille ou est-ce que cette volonté elle consiste à s'inscrire dans une institution sociale qui existe dans l'ordre des choses qui est donnée donc à l'homme et auquel les hommes se soumettent je vous signale que cet enjeu philosophique sur la famille le débat qui a eu lieu ou qui n'a pas eu lieu d'ailleurs lors des manifestations de 2013-2014 bien cet enjeu philosophique là c'est exactement le même sur la question de la nation est-ce que votre volonté consiste à vous inscrire par le comportement que vous avez dans un corps social qui vous préexiste ou est-ce que votre volonté consiste à créer le corps social autrement dit est-ce que l'identité du corps social c'est une identité qui est plus que la somme des parties et qui existe en tant que telle et les membres de cette société ne font que recueillir un héritage et le transmettre ou est-ce que ce corps social il est le résultat de la somme des identités de ceux qui le composent à un moment donné l'enjeu philosophique est le même et soit dit en passant je sais bien que ce n'est pas l'enjeu de l'université l'été mais enfin je ne peux pas m'empêcher de le dire nos amis entre guillemets de nos partis politiques que ce soit LR ou que ce soit le FN et bien font preuve d'une incohérence intellectuelle complète là-dessus les uns n'est-ce pas sur la question de l'identité sont plutôt classiques mais sur la famille et bien je dirais abandonnent je dirais l'enjeu enfin ne voient pas que c'est le même enjeu et inversement donc par conséquent effectivement l'enjeu philosophique est de savoir est-ce qu'il existe un ordre cosmologique des choses qui préexiste à l'homme ou est-ce que cet ordre social est le fruit de la volonté des hommes cette volonté n'est-ce pas alors pardon je précise une chose et je ne sais pas s'il y a un abbé dans la salle mais il va m'en vouloir beaucoup si je dis cela à la limite d'un point de vue politique que cet ordre cosmologique soit le fruit du hasard ou soit la manifestation de la volonté divine j'allais presque dire politiquement on s'en tape du point de vue politique la question c'est de savoir est-ce qu'il existe cet ordre ou pas qu'est-ce que ça a comme conséquence ça a comme conséquence que le rôle du pouvoir politique évidemment n'est pas du tout le même dans l'un et l'autre s'il existe un ordre cosmologique des choses ça veut donc dire que le rôle du pouvoir politique c'est de restaurer l'harmonie de cet ordre des choses que les hommes ont brisé par leur action c'est de rendre justice c'est de restaurer l'équilibre qui a été rompu alors que si il n'existe pas d'ordre naturel et que l'ordre social est exclusivement le résultat de la volonté de ceux qui vont constituer cet ordre social la fonction du pouvoir politique va donc être une fonction législatrice produire la norme dans ce corps social si vous êtes chez Aristote ou dans la pensée classique la pensée aristoténotomiste pour simplifier c'est la pensée classique dans la pensée classique il existe des règles de vie en société inscrites dans l'ordre des choses de la même manière qu'il existe des lois physiques ou qu'il existe des lois chimiques ou des lois biologiques le but de l'homme est de rechercher la compréhension de cet ordre cosmologique enfin le but de l'homme l'homme a théoriquement la capacité de comprendre le fonctionnement de cet ordre naturel des choses et donc de découvrir dans ce fonctionnement les lois qui régissent cet ordre social ou cet ordre cosmologique que ces lois soient physiques ou qu'elles soient sociales alors que évidemment dans la pensée classique dans la pensée moderne décidément je n'y arriverai pas dans la pensée moderne l'objectif du pouvoir politique va être de produire là où la nature est muette la fonction souveraine par excellence dans la pensée classique est donc une fonction judiciaire la fonction souveraine par excellence dans la pensée moderne est donc une fonction législatrice pourquoi est-ce que je vous parle de ça d'abord parce que ça a de l'intérêt et puis ensuite parce que ça veut dire qu'il ne faut peut-être pas se tromper de combat attention je ne suis pas en train de vous dire que dès demain on aura le chef de l'état qui rendra la justice sous son chaîne d'accord bon bon c'est pas grave bon ce que je vous dis c'est que simplement il ne faut peut-être pas vouloir substituer simplement substituer sa légalité ou notre légalité à leur légalité l'objectif c'est pas de se uniquement de se substituer à eux c'est de restaurer un ordre des choses qui existe indépendamment des hommes et donc vous comprenez bien que par exemple le thème de la souveraineté le thème de la souveraineté c'est toute la question de savoir si la souveraineté c'est un moyen ou si c'est une fin vous pensez bien qu'évidemment chez les modernes la souveraineté est une fin en soi alors que chez les classiques la souveraineté n'est qu'un moyen de la même manière que le régime politique chez les modernes et bien est je dirais dans le fond je dirais la transposition au niveau des institutions je dirais de la logique contractuelle du corps social et donc de la même manière que et bien la société est le résultat du contrat de ceux qui la composent il est logique de donner le pouvoir en théorie du moins à ceux le pouvoir souverain à ceux qui composent la société alors que chez les classiques le pouvoir souverain le régime politique ça n'est qu'un moyen qu'un instrument en fonction des circonstances un pays étendu un pays restreint un pays très peuplé un pays pas très peuplé et bien vous aurez des régimes politiques plus ou moins adaptés le régime politique n'étant qu'un instrument pour réaliser le bien commun et donc vous comprenez bien qu'il faut prendre en considération ce choix philosophique fondamental même il va sans dire qu'évidemment il ne s'agit peut-être pas demain d'aller distribuer des tracts pour dire nous défendons une pensée classique qui consiste à faire que le pouvoir politique est un pouvoir judiciaire et non pas un pouvoir législatif ce serait inaudible mais vous comprenez bien que vous dans vos activités vous dans votre formation ou vous dans votre manière de rédiger vos articles vous pouvez peut-être éviter de commettre un certain nombre d'impairs ou de maladresse idéologique qui font que tout simplement vous êtes sans même vous rendre compte rendu intellectuellement à l'adversaire donc c'est c'est un vrai effort autre exemple autre élément je ne vais pas comment dire développer trop mais un autre exemple le droit est-ce que le droit c'est quelque chose qui m'est propre c'est-à-dire qui est un attribut je dirais de ma nature humaine les droits de l'homme ou est-ce que le droit c'est quelque chose qui est attribué à la personne dans une relation d'altérité à la personne au sens latin du terme c'est-à-dire la persona c'est-à-dire la fonction le rôle que l'on remplit vous comprenez bien que je ne vous dis pas qu'il est simple aujourd'hui de tenir un discours anti-droit de l'homme mais si l'on peut éviter de développer une argumentation qui continue à nous laisser pieds et points liés et l'opinion publique avec de nous laisser pieds et points liés à la pensée de l'adversaire ce serait peut-être mieux ça fait un certain temps que je mais je ne suis pas tout seul que je lutte pour essayer d'expliquer que si l'avortement est quelque chose je dirais d'inacceptable c'est avant tout non pas parce que l'enfant à naître a un droit à la vie parce que vous pouvez nier sa nature humaine pour dire que dans ce cas-là il n'a pas de droit attribut de son humanité mais parce que tout simplement il est injuste de rétribuer son existence humaine ou pas j'allais presque dire peu importe parce qu'il est innocent si le droit est quelque chose qui est attribué à la personne en fonction du rôle qu'elle remplit ça veut dire que donc la justice consiste selon la formule du droit romain rendre à chacun son dû il est injuste de rétribuer l'existence de l'enfant à naître par une mise à mort ce qui fait que l'avortement est illégitime c'est que l'enfant à naître est innocent qu'a-t-il commis comme acte qui lui plus il risque pas d'en avoir commis puisque son existence même il en est je dirais il n'en est pas responsable qu'a-t-il commis comme acte qui justifie n'est-ce pas que eh bien la rétribution de cet acte soit une mise à mort j'insiste là-dessus parce que si par ailleurs du point de vue catholique on peut considérer que l'homme fait à l'image de l'hypostase divine à une dignité intrinsèque patati patata très bien pourquoi pas mais du point de vue juridique ce qui rend l'avortement illégitime c'est l'innocence de l'enfant à naître c'est pas son humanité si nous continuons à nous rendre je dirais à nous à nous comment dire si nous continuons à argumenter avec la pensée de l'adversaire on ne risque pas de la rendre on ne risquera pas de la renverser et de la remplacer donc voilà la matrice je dirais intellectuelle il faut en être conscient et elle se décline si j'ose dire sur l'ensemble des sujets enfin dernier élément que je voudrais aborder devant vous et bien c'est la question du mouvement des idées de la marche des idées j'ai effectivement proposé le concept de mouvement d'extrogir qui à mon avis correspond à une réalité pour autant ça ne veut pas dire que demain on va pouvoir renverser quatre siècles de contractualisme social ça fait quatre siècles que la pensée moderne encore qu'on pourrait peut-être même la faire remonter jusqu'au nominalisme dont on voit les impacts encore dans des discours de certains épiscopes mais enfin bon passons c'est pas le sujet bien le vous couperont mon tâche si vous trouvez que c'est scandaleux mais entre nous soit dit les évêques ce sont les successeurs des apôtres par conséquent quand on voit le discours de certains évêques on ne s'étonne plus qu'il y ait eu Judas je vous dis je vous dis les choses intelligentes pendant trois quarts d'heure tout le monde roupille je sors une vacherie gratos là et là ça vous fait réagir c'est vraiment c'est absolument lamentable non mais vraiment bon alors le mouvement des idées oui il faut comprendre que la vie politique française s'est structurée pendant grosso modo deux siècles parce que Albert Thibaudet a appelé le mouvement sinistre au gire qu'est-ce que c'est que le mouvement sinistre au gire c'est l'idée qu'il a mis en exergue dans les années 1930 et qui donc par la suite a continué à se révéler juste c'est le fait que les nouvelles forces politiques quand je dis forces politiques c'est-à-dire à la fois les organisations et les idées sont apparues par la gauche du spectre politique et par leur développement ont repoussé les idées et les organisations qui étaient nées antérieurement bien et donc par exemple sous la troisième république par le développement du parti socialiste vous avez le mouvement radical qui était l'extrême gauche au début de la troisième république Clémenceau au début de la troisième république c'est l'extrême gauche le parti radical qui à la fin de la troisième république se retrouve au centre et vous avez même toujours aujourd'hui un parti radical plutôt à gauche d'accord et un parti radical c'est le qui est corpusculaire qui est plutôt supposé être à droite de la même manière le libéralisme c'est un peu anachronique de dire ça mais qui au 18ème siècle était à gauche et bien s'est retrouvé au 19ème siècle au centre d'accord l'orléanisme je vous renvoie notamment aux travaux de Frédéric Bluche sur le fait que l'orléanisme est un centre par rejet des extrêmes les légitimistes d'un côté les républicains de l'autre et que le bonapartisme est un centre par synthèse des extrêmes l'autorité de la droite l'égalité de la gauche donc le libéralisme qui était à gauche au 18ème siècle se retrouve au centre au 19ème siècle et puis par le développement des idées socialistes en particulier effectivement évidemment renforcée je dirais par la révolution bolchévique et bien s'est retrouvée sur la droite du spectre politique et entre nous soit dit c'est ce qui fait d'ailleurs toujours qu'il y a des gens qui sont libéraux qui pensent très sincèrement être de droite parce qu'en fait et bien ils sont opposés au collectivisme soviétique mais que le libéralisme soit sur la droite du spectre politique entre après la deuxième guerre mondiale ça n'est pas étonnant n'oubliez pas que René Raymond quand il fait sa classification des différents courants politiques de droite droite légitimiste droite orléaniste droite bonapartiste il l'écrit dans les années 50 d'accord il faut contextualiser les idées je ne crois pas qu'on puisse je dirais faire une analyse c'est peut-être ce qui me différencie je dirais des philosophes purs et c'est pour ça que moi je fais plus de l'histoire des idées c'est que je pense qu'une idée elle est efficiente elle apparaît elle devient efficace elle est significative dans un contexte historique particulier bon passons c'est pas un cours sur l'histoire des forces politiques c'est pas ça la question la question c'est que on a donc eu un mouvement sinistrogir ce mouvement sinistrogir et bien je crois a connu un arrêt brutal avec la chute du mur de Berlin et à partir donc de la décennie des années 90 il me semble et c'est ce que j'ai essayé d'illustrer par un certain nombre de sujets l'identité l'économie la bioéthique etc parce que malgré le titre bon l'éditeur m'a imposé la guerre à droite aura bien lu moi je voulais mettre ça en sous-titre et je voulais mettre en gros le mouvement d'extrogir bon mais comme il a voulu surfer sur les primaires et les élections etc l'année dernière donc du coup il a mis en gros ce qui était ce qui était lié je dirais aux élections c'est pas grave ça change rien au livre je vous signale que c'est au début quelques éléments d'analyse de sociologie politique mais c'est avant tout un ouvrage d'histoire des idées politiques ce que j'ai développé ce que je développe en 400 pages ce que j'ai évoqué à l'instant sur le contrat social etc en quelques minutes devant vous bon donc ce mouvement n'est-ce pas cette sinistrogire cette inversée à partir de la chute du mur de Berlin c'est à dire qu'il n'y a plus de pression qui viennent de la gauche la production intellectuelle ce sont des vieilles lunes tout ce qui vient de la gauche et par conséquent c'est désormais par la droite que la pression intellectuelle vient ça veut dire quoi le mouvement d'extrogire ça veut dire que un ceux qui sont vraiment de droite reprennent conscience de ce qu'ils sont c'est à dire quand on est de droite en fait classique quand on est à droite on peut être moderne et quand on est de droite en fait on est classique notamment pour ça que j'insiste sur le fait qu'il est absolument indispensable d'avoir en tête cette alternative philosophique donc ce qui est de droite reprend de plus en plus conscience de ce que c'est que son idéologie et d'autre part c'est le glissement des idéologies dans le sens inverse de ce que ces idéologies avaient connu c'est à dire que le libéralisme en particulier est en train de repasser à gauche et donc quand on me dit mais alors Fillon n'a pas gagné donc c'est pas le mouvement d'extrogir c'est prendre l'enjeu par le petit bout de la lorgnette le fait est que le mouvement d'extrogir se passe absolument sous nos yeux même si pour autant bien entendu par ce glissement du libéralisme de la droite vers la gauche même si bien entendu évidemment la droite est encore ou la pensée classique si vous préférez est évidemment encore minoritaire le contractualisme social qu'il soit libéral ou qu'il soit un tantinet socialiste et bien il est cette philosophie du contrat social est encore évidemment majoritaire la chance que nous avons c'est que la modernité consiste en quoi si nous nous pensons nous croyons qu'il existe un ordre naturel des choses la pensée moderne elle n'a pu que obscurcir l'appréhension la connaissance la la comment dire la présence de cet ordre naturel mais l'ordre naturel ils ne peuvent pas le faire disparaître ils peuvent le nier ils peuvent s'en passer dans leur propre vie ils peuvent essayer de nous imposer de réfléchir sans lui mais ils ne peuvent pas le détruire notre force intellectuelle c'est que et c'est là dessus sur lequel je voudrais c'est sur cela que je voudrais conclure c'est que dans le fond reconquérir les idées Ce n'est pas nos petites idées que nous défendons, nous. C'est un ordre cosmologique qui nous dépasse et qui fait que nous pouvons le servir, nous pouvons l'illustrer, nous pouvons le défendre et le faire réapparaître à la conscience de nos contemporains par un combat intellectuel, par un combat politique, par un combat culturel ou par un combat social. C'est ça la grande force. Alors je ne dis pas que nous allons gagner demain, mais simplement le mouvement d'extrogir, il ne cherche pas à détruire pour imposer un nouvel ordre, le mouvement d'extrogir, il fait ressurgir l'ordre cosmologique des choses. Toute petite parenthèse, vous allez dire pourquoi je ne dis pas ordre naturel, parce qu'il y a une ambiguïté dans le vocabulaire, je pourrais dire parfaitement ordre naturel des choses. Le problème c'est que beaucoup de penseurs modernes, et en particulier nos amis libéraux, utilisent également le terme nature, mais elles ne portent pas sur la même chose. Pour les auteurs modernes, juste naturalistes, la nature en question c'est la nature de l'homme. Alors au XVIIIe siècle c'est encore une nature, on en a parlé tout à l'heure, c'est une nature donnée, aujourd'hui c'est une nature construite, mais c'est la nature de l'homme. Alors que pour les penseurs classiques, la nature en question, ça n'est pas réduit à la nature de l'homme, c'est l'ordre des choses, et donc c'est pour cela que je préfère cette expression d'ordre cosmologique plutôt que d'ordre naturel. Mais c'est équivalent, étant entendu que si on parle de la nature, on ne parle pas uniquement de la nature de l'homme. Donc par conséquent, le mouvement d'extrogir, qui n'est qu'une manière de mettre un mot sur une stratégie de reconquête, c'est mettre un mot sur une stratégie de reconquête, c'est voir les choses, j'allais dire ses pensées printemps, c'est voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide, c'est nous donner confiance, c'est faire peur à l'adversaire. Je suis toujours étonné quand je vois des débats à la télévision, auxquels je ne suis pas, ils ont tort, c'est les gens qui disent, mais ça y est, vos idées ont gagné, on nous dit, les idées réactionnaires ont gagné, et les gens disent, mais non, mais bien sûr que oui, vous avez perdu, allez, laissez la place, libérez le plancher, libérez le plancher. Mais oui, vous avez perdu, il faut qu'ils prennent, ils sont dans une, comment dire, ils sont dans une panique morale. Ils nous ont, nous, accusés d'avoir une panique morale parce qu'il allait y avoir le mariage homo, n'est-ce pas ? C'est eux qui connaissent la panique morale. Parce que je crois encore plus qu'ils ont commis la fainéantise de ne plus savoir ce que nous pensons. Un marxiste en 1970, il sait ce que pense un thomiste. Aujourd'hui, non seulement il n'est plus marxiste, mais en plus il ne sait même plus ce que pense un thomiste. Donc le mouvement d'extrogir, c'est une manière positive, pas positiviste, c'est une manière positive de justifier la reconquête du terrain, la reconquête idéologique. Les idéologies glissent et donc par conséquent, la pensée classique reprend petit à petit l'espace politique qui est le sien. J'ai conclu le livre en disant, l'avenir d'une partie de la droite, puisque je prête essentiellement des forces politiques de droite, mais l'avenir d'une partie de la droite, c'est-à-dire de ceux qui sont à droite mais qui ne sont pas de droite, c'est de redevenir la gauche. L'avenir, n'est-ce pas, c'est la reconquête du terrain et bien évidemment, j'en suis parfaitement conscient et je l'ai notamment développé, il est absolument évident que l'offre politique est hybride, que nous ne disposons pas, hormis peut-être de quelques individualités, de personnes, de partis politiques qui développent de manière cohérente un discours, un programme qui soit pleinement et parfaitement classique. Mais ça n'empêche qu'il y a quand même un certain nombre, je dirais, de thèmes qui sont désormais omniprésents dans la société et qui sont des thèmes, je dirais, profondément classiques, ne serait-ce que par exemple le thème de l'identité, le thème de l'immigration. C'est une progression intellectuelle, alors je ne vous dis pas que la situation sociale est bonne, mais simplement le simple fait que l'on puisse aujourd'hui, alors je suis un peu plus vieux que vous, pour la plupart d'entre vous, mais le simple fait que l'on puisse aujourd'hui tout simplement dire, on n'est pas français si on ne vit pas comme un français, je peux vous assurer que quand j'étais à votre place il y a 25 ans, vous ne pouviez pas le dire. Et derrière cette formulation un peu politicarde, un peu minable, un peu électoraliste, il y a cette idée que le corps social existe en tant que tel et que la volonté, ce n'est pas la volonté de constituer le tout, le tout n'est pas la somme des parties, la volonté c'est celle de s'inscrire, de se couler dans un corps social qui vous préexiste, dont vous allez recevoir un héritage et que vous allez transmettre. Ça c'est une idée classique. Ça c'est une idée classique. Bien petit à petit, un certain nombre de nos contemporains, lorsqu'ils demandent qu'il y ait une assimilation culturelle de l'immigration ou une remigration, lorsqu'il y a un rejet, n'est-ce pas, de l'islamisme, lorsqu'il y a des doutes sur une construction européenne artificielle qui ne s'incarne pas dans un territoire, qui ne s'incarne pas dans une géographie, lorsqu'il y a un rejet effectivement, je dirais, d'une économie financiarisée, et bien instinctivement ils développent des idées classiques. Notre boulot c'est d'essayer de rendre concrètes nos idées et de faire que ce qui est inscrit dans leur cœur, il n'est pas aussi des Saint-Paul, mais c'est ça, connaître la loi morale, n'est-ce pas, en réfléchissant dans son cœur, que ce qui est réel, et bien ressurgisse politiquement. Nous en avons sans doute, enfin je le pense, la capacité, même si le mouvement d'extrugir, je ne dis pas que c'est une prophétie autoréalisatrice, mais c'est un argument politique pour nous rendre confiance et faire peur à l'adversaire. Je vous remercie. Alors c'est l'heure du dîner, mais si vous voulez peut-être une ou deux questions, non je ne sais pas, ou alors que pendant le dîner, c'est les chefs qui décident, moi je ne sais pas, ils sont où les chefs ? Et bien voilà, il y a... Ah si, il y a des questions, bon alors allons-y. Vous avez dit très justement que l'adversaire, on aime le système, et on limite l'idéal intellectuel, et que, du moins, les médias consistent à ça sur la plupart des grands débats. Et moi j'ai l'impression qu'effectivement, ils ont deux façons de répondre à ça. Donc on mise en voie des personnes idéologiquement, complètement manipulées, c'est-à-dire, comme par exemple, les socièmes d'histoires, qui sont en entreprise, qui font des arguments, en fait, et qui sont sous deux. C'est-à-dire que, par exemple, la tourée du Nord, pour l'appuyer, qui ont fait semblant d'avoir passé des pressions, etc. Et le point, c'est qu'on a beaucoup de mal à nous, de notre côté, à agir, parce qu'ils sont noncement très difficiles, on a des experts, beaucoup de temps, et donc ils ont le temps d'appliquer ces idées, le temps que nous, on puisse répondre scientiquement à ça. Et je pense que ça agrave encore plus, avec l'arrivée du data dans l'analyse. Avec Google, par exemple, nous avons sa partie sociologique à partir de son moteur de recherche. Oui, alors, c'est plus une consultation qu'une question, mais je suis parfaitement d'accord avec vous. Il est bien évident qu'il faut penser à développer de la production intellectuelle et à tous les niveaux, c'est-à-dire, effectivement, aussi bien l'argument d'autorité, la thèse de doctorat, que l'article de presse sur Internet, etc., ou les réseaux sociaux, bien sûr. Je crois que sur la question des social justice warriors, là, puisqu'ils sont, comme les FEMN, ils sont dans le silence, mais de leur corps, on va dire, de tuner, de transformer, etc. Les moyens, ils n'avancent pas à l'idée, ils sont déjà dans l'hystérie. Je crois qu'on n'a qu'une seule arme, c'est l'humour. Il faut utiliser l'humour. Aussi, oui. Sinon, ils n'ont pas d'arguments. On n'a pas tellement d'arguments à leur reposer, sinon ils tournent en ridicule. Et déjà, sur les guerriers de notre côté, ça peut déjà avoir qu'en sont des gens qui... Oula ! Ah oui, je n'avais pas vu qu'on était reliés. J'ai tout bousillé, là, non ? C'est bon, ça marche ? Pardon, merci. Alors, y aura-t-il d'autres... Alors, moi, je ne suis pas là pour vous détourner du militantisme si vous avez envie d'aller militer dans telle ou telle partie. Je ne vais pas dire qui suis-je pour juger, enfin, c'est ridicule, vous voyez ce que je veux dire, mais il s'avère que vous concrètement... Non, non, mais il s'avère que vous concrètement, vous ou un autre, concrètement, vous êtes dans des circonstances particulières qui font que c'est peut-être plutôt avec telle ou telle personne que vous entendez bien, et ça vaut le coup que vous ayez un engagement militant. Le problème des partis politiques, c'est qu'en fait, ils utilisent leurs militants comme de la chair à canon pour aller, comment dire, diffuser des choses sur les tracts, sur les marchés, pour être présent dans le jour du vote pour comptabiliser les bulletins, mais la plupart du temps, d'abord, ils ne font pas de formation, ils ne font pas de formation parce que, d'abord, ils seraient en peine de savoir à quoi aller former, et puis ensuite, s'ils forment des militants, ça veut dire que ce sont des concurrents pour les postes d'élus. Donc, si vous voulez, je pense que la politique, c'est quelque chose d'extrêmement ingrat quand on est militant. En science politique, on distingue le militant naïf de l'élus cynique. C'est du plus classique, si vous voulez, de la science politique. Bon, donc, bon, voilà, mais en même temps, je ne suis pas là pour vous détourner. Alors, si en revanche, est-ce qu'il y a un espoir de constitution d'une organisation ? Je prévois dans ma boule de cristal qu'à la rentrée, il va y avoir moultes initiatives, que chacun va vouloir tirer la couverture à soi, en disant, c'est moi qui ai tiré le premier, donc si vous ne vous ralliez pas à moi, vous êtes un diviseur. Bon. Je maintiens ce que j'ai écrit, qu'il ne pourra y avoir de recomposition que si symboliquement, ne serait-ce que symboliquement, il y a des gens qui viennent des deux rives, disons, des partis politiques actuels, c'est-à-dire que s'il y a des gens qui viennent de la droite modérée pour dire les choses rapidement, et des gens qui viennent du Front National. C'est-à-dire que s'il n'y a pas quelque chose qui, je dirais, rassemble, ça ne pourra symboliquement pas marcher. Que vous dire d'autre ? Que... Je vais le dire parce que ça va me mettre mal avec un certain nombre de personnes, mais y compris avec la première concernée, mais si vous voulez, quand quelqu'un n'est pas là, et quand on ne sait pas quand est-ce qu'elle revient, on ne va pas attendre sans arrêt. Il faut bien lancer des choses et agir, je dirais, bon, et que donc par conséquent, si Dieu nous envoie Jeanne d'Arc, eh bien très bien, mais en attendant, on peut résister, parce qu'en l'occurrence, Jeanne d'Arc est intervenue, toute proportion gardée, Jeanne d'Arc est intervenue parce qu'il y avait déjà des gars qui résistaient à Orléans. Sinon Orléans aurait été prise depuis longtemps. Donc par conséquent, j'aurais tendance à dire que l'offre politique, pour résumer un peu tout ça, l'offre politique est défaillante. Si l'offre politique est défaillante, si ceux qui, et Dieu sait, si pendant l'année qui s'est écoulée, un certain nombre de personnes ont cherché à faire, plus ou moins habilement, mais notamment non publiquement, pour que les choses puissent se faire, de rassembler, de faire qu'il puisse y avoir, je dirais, comment dire, une conjonction de forces politiques. à partir du moment où l'offre politique est philosophiquement défaillante, et à partir du moment où ceux qui sont susceptibles d'incarner une force alternative ne se... ont, comment dire, ont jeté l'éponge, avant les élections ou après les élections, les élections, peut-être faudrait-il remplacer l'offre politique. Si ceux qui, aujourd'hui, incarnent l'offre politique sont intellectuellement défaillants, et si ceux qui sont susceptibles d'incarner, je dirais, le renouveau, ou les alliances, ou la recomposition n'ont pas su le faire jusqu'à présent, ou ont refusé de le faire, ou ont quitté la scène, pour faire d'autres choses, peut-être faut-il remplacer l'offre politique. Je pense qu'aujourd'hui, on raisonne systématiquement en se disant, il faut qu'on aille dans telle ou telle partie, parce que c'est plutôt ma sensibilité plutôt qu'une autre, pour essayer, je dirais, de l'intérieur, de faire qu'il y ait des convergences, des synergies. Peut-être faudrait-il tout simplement remplacer cette offre politique. Voilà. du problème de la captivité des électorats envers les gros partenaires. Je n'en ai pas un vote. Bah oui, mais ils ont bien, ils ont voté pour Toto le printemps, alors que ça n'existait pas un an avant. On est bien d'accord. Un vote, je ne sais pas, c'est pas un vote. C'est 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 un vote. Il faut bien... C'est bien sûr. Je suis d'accord. Je n'ai pas de réponse absolument certaine. En revanche, cette offre politique, si elle s'enracine sur une réalité sociale, elle peut peut-être émerger. Disons qu'il faut que cette offre politique, qui se substituerait à celle qui existe actuellement, s'enracine dans une œuvre. Dans une... Oui, dans une œuvre, dans une réalité sociale. Ce n'est pas clair ce que je dis là. Qu'est-ce qui... Quand quelqu'un se présente aux élections, il y a deux moyens pour lesquels... Il y a généralement deux moyens pour qu'elle soit élue. Disons que pour qu'elle émerge. Ou pour qu'elle fasse au moins un score honorable. C'est soit parce qu'elle a une étiquette qui fait que cette étiquette va la porter. Je demande souvent à... Quand ça m'arrive de faire des conférences, à voir avec une salle... J'ai fait pas mal de conférences cette année, c'était amusant, où j'avais la moitié de fillonistes et la moitié de marinistes. c'était très instructif. À la fois instructif pour moi et je le pense quand même aussi instructif pour eux. Justement, j'ai essayé de développer l'idée mais dans le fond, vous voyez bien que vous voulez voter pour l'un ou pour l'autre pour des questions de sensiblerie, d'émotion. Vous vous refusez à voter pour l'un ou pour l'autre pour des raisons d'émotion. Mais fondamentalement, vous qui êtes tous dans cette salle, vous défendez un certain nombre de... Vous défendez consciemment ou implicitement un certain nombre de valeurs qui sont des valeurs plutôt classiques. Je me suis interrompu moi-même donc du coup j'ai perdu le fil de ce que je disais. Oui, je leur dis souvent bon, sauf si c'est votre cousin ou quelqu'un de votre famille ou votre voisin, quand vous allez voter au législatif, vous connaissez absolument pas le type pour qui vous allez voter. Vous allez voter pour une étiquette. Pour Salut, c'est marqué dessus. Vous allez voter pour une marque. Donc, soit c'est quelqu'un qui a une marque et qui donc obtient des voix par ça, soit c'est quelqu'un qui a, je dirais, une... Comment dire ? Une notoriété par des réalisations complètes. Je pense que pour construire cette marque, cette offre politique, je le souhaiterais se substituer à ce qui existe aujourd'hui et qui est idéologiquement incohérent, eh bien, il faut d'abord réaliser une œuvre concrète. un enracinement, un enracinement, comment dire, social et idéologique. Rendre palpables les idées qui sont les nôtres. Donc, par conséquent, alors, sauf peut-être à l'exception des élections européennes qui sont dans de telles circonscriptions où peut-être il peut y avoir la présentation de listes, mais où le risque pour le coup c'est la visibilité, mais sinon pour tout le reste des élections, pour tout le reste des élections, il faut une visibilité par un enracinement. Voilà. Donc, ça veut dire que ça prend du temps. Ça veut dire que ça prend du temps. Cela dit, s'il pouvait y avoir un mouvement de masse, de défection dans les actuelles parties défaillantes, ça pourrait accélérer les choses. Mais le problème, c'est que ça supposera, ça supposerait, et c'est le risque qui va se présenter à la rentrée, de reprendre toujours les mêmes. Parce que c'est ça aussi le risque. C'est-à-dire qu'en fait, on va se retrouver confronté à une nouvelle offre politique avec des personnes qui ont failli par le passé. Soit des types qui, par exemple, ils ont été battus au législage, donc tout d'un coup, ils se révèlent être des âmes de confédérateurs. Soit des personnes qui savent qu'elles ne vont pas avoir de nouveau la vestiture de leur propre parti pour les prochaines élections dans le mandat qu'ils ont et donc dans ce cas-là, vont vouloir se rallier à ça pour essayer d'être dans les premières listes dans les prochaines élections européennes, régionales et municipales. ça va être pénible. Ça va être très pénible, je le sens. D'où le fait que, sans en venir cela, ayant quand même un certain nombre d'informations qui me... pas secret défense, mais enfin, ayant un certain nombre... eu un certain nombre d'informations, du coup, je travaille mon discours sur sortons les sortants, y compris les sortants-sortants et remplaçons l'offre politique. Voilà. Pour me faire plein d'amis parmi les cadres des partis politiques. Ah bah alors, un passé parfait, merci. Merci.